C'est muni de leur drone que Luke Meloche et Andy MacDonald, deux chercheurs du Centre de recherche sur le climat de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, s'installent au parc provincial Victoria. Une nouvelle fois, ils vont étudier l'impact de l'érosion sur le littoral insulaire. Ces images prises chaque année nous permettent de mesurer l'impact de l'érosion sur le littoral, explique Andy MacDonald. Afin d'être plus précis, le Centre de recherche a acquéri l'an dernier un drone permettant de prendre des centaines d'images en l'espace de quelques minutes. Un gain de temps, certes, mais surtout un gain en termes de précision des données. Et ce matin, Luke Meloche fait voler son drone pendant huit minutes à près de 50 mètres de hauteur le long de ses côtes. Plusieurs passages à différentes altitudes permettent de se rendre rapidement à l'évidence. Chaque année, c'est la même chose. Le recul de la terre est impressionnant. Rien que cette année, je dirais que le littoral a reculé d'un pied, soit environ 30 centimètres, soupirent-ils. Malgré tout, ces deux chercheurs ne perdent pas espoir. Même si, selon eux, la bataille contre l'érosion est perdue d'avance, sa progression peut être néanmoins ralentie et limitée. Les deux chercheurs arpenteront au total cette année plus de 65 lieux à travers la province. Un rapport sera ensuite remis au gouvernement provincial d'ici la fin de l'année. Des investissements seront certainement nécessaires pour ralentir le phénomène de l'érosion qui ronge un peu plus chaque jour cette île composée majoritairement de sable rouge. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Victoria by the Sea.